Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, deux astuces de feignant pour mieux chanter, ça t'intéresse ? Feignant, ça peut paraître un peu péjoratif, l'idée c'est le moins d'efforts possible pour améliorer au maximum sa voix. J'étais allongé dans ce chant et je chantais tranquillement quand je me suis rendu compte que tout mon corps était ultra détendu, ma mâchoire, ma langue et je me suis dit tiens, et si j'applique ça directement de manière volontaire au chant, qu'est-ce que ça donne ? Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble dans cette vidéo et vous allez voir à quel point ça fonctionne pour la voix. Quand on relâche la mâchoire, c'est-à-dire qu'on laisse tomber la mâchoire, comme ça, on utilise la gravité pour laisser tomber sa mâchoire. Ça marche ? Et on fait un son simplement avec la mâchoire relâchée et on voit ce qui se passe. Et observez si votre mâchoire a envie de se refermer, si ça se durcit. Parce que l'idée, c'est que si vous arrivez à relâcher la mâchoire complètement quand vous chantez, alors vous allez ouvrir, ouvrir, ouvrir à l'intérieur et ça va permettre au son de sortir de mieux en mieux. Donc déjà, détendre de la mâchoire. Première chose, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le plus important c'est s'observer, voir ce qui se passe pour vous. Si vous sentez que c'est tendu, un petit massage par là, au niveau des ATM, des articulations temporomandibulaires qui sont juste là, entre la tempe et la mandibule. Donc vous massez, vous massez dessous, ici là, parce qu'il y a un muscle ici qui a besoin d'être super relâché aussi. Notamment quand vous montez, faites voir ça, avec vos deux pouces sous le menton, sous la mâchoire ici, juste sous le menton. Et voilà, ça repousse mes pouces vers l'extérieur, c'est hyper tendu. L'idée c'est de faire ce son là sans avoir cette tension là. Et amusez-vous à faire des petites sirènes comme ça, avec cette mâchoire relâchée, les deux pouces ici. et voyez si vous avez un muscle qui vient se tendre ici et l'idée c'est au fur et à mesure c'est de réussir à mettre votre attention ici et de relâcher relâcher ce muscle avec cette mâchoire détendue qui est tombante ok déjà là vous allez avoir une grande ouverture et un grand relâchement des tensions qui sont sur le bas la deuxième astuce de feignant c'est la langue on met énormément de tension dans la langue et quand on chante on a même une tendance parfois quand on monte dans les aigus ou quand on chante à recroqueviller la langue vers l'arrière la langue repart et quand elle repart ça a tendance à nous bloquer le fond de la gorge parce que la langue elle va jusque derrière donc l'idée c'est de remettre cette mâchoire relâchée de déposer la langue et au fur et à mesure qu'on fait des sons de relâcher de plus en plus la langue donc posez votre langue relâchez votre mâchoire et vous pouvez parler comme ça c'est hyper compliqué c'est hyper désormais vous pouvez pas vraiment parler c'est vraiment un truc de feignant et là vous faites des sons et petit à petit vous allez augmenter de l'amplitude allez-y et vous allez sentir à l'arrière c'est un peu comme un trombone mais c'est dans ce sens là c'est comme s'il y avait une sorte de son qui se balade le long d'un fil presque à l'arrière de votre colonne vertébrale dans le fond ici et vous allez voir quand vous remontez dans les aigus ça peut avoir tendance à revenir vers l'avant vers la face et à sonner ici au niveau du masque dans le visage à raisonner en avant plus donc vous sentez ça passe à l'arrière quand on arrive dans les aigus hop ça repasse vers devant et ça c'est possible quand vous avez la mâchoire la langue relâchée c'est un très bon échauffement ça vous permet de vraiment vous concentrer sur vos perceptions parce que le plus important finalement dans le chant c'est comment vous perçuez votre corps où sont vos blocages qu'est ce qui est tendu qu'est ce qui se relâche de quoi vous avez besoin pour chanter on utilise énormément de muscles dont on n'a pas besoin souvent et l'idée c'est vraiment de sentir au fur et à mesure lesquels sont vraiment utiles donc déjà la mâchoire n'en a pas besoin la langue on n'a pas besoin qu'elle soit tendue contractée donc on travaille déjà que cette langue relâchée ah donc amusez vous sur un morceau prenez une chanson prenez la mélodie de la chanson et travaillez toute la mélodie de la chanson avec cette détente mâchoire langue et évidemment vous n'allez pas avoir le résultat final vous allez avoir un premier résultat avec juste un son qui doit sortir sur un seul flux d'air comprenez le concept et surtout observez que votre mâchoire ne se resserre pas que vos pouces quand vous les mettez ici ne soit pas repoussé par une tension et que votre log langue ne se recroque vit pas vers l'arrière ça peut vous aider sortez la langue ça peut vous aider poser vos dents dessus sur la langue mâchoire relâchée langue dehors dents posées ça va vous aider à pas la ramener en arrière ok pour ces astuces il y en avait deux j'en ai filé au moins quatre ou cinq n'hésitez pas à commenter en dessous pour voir quand vous avez expérimenté ça ce que ça a fait chez vous ce que ça a procuré au niveau d'une chanson rejoignez nous dans le groupe hausse ta voix sur facebook ça va vous permettre d'expérimenter en direct de faire une vidéo et de vous filmer qu'on vous voit chanter que vous ayez des retours aussi et enfin si vous n'avez pas encore votre livre la voix est libre n'hésitez pas dans la description du dessous vous le récupérez il suffit de cliquer sur le lien et c'est parti abonnez vous prenez la petite cloche et je crois qu'avec ça on est bon je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo c'était lucas pas sûr de voir